Autant j'ai chanté dans ma vie et j'ai eu l'impression de jouer à la chanteuse et d'interpréter la chanteuse, autant je me suis vraiment sentie à ma place comme réalisatrice. Rien ni personne ne prend le dessus sur la vie. Rien. Bonjour Sandrine Kiberlin. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'occasion de cet entretien, c'est la sortie de votre premier film comme réalisatrice, Une jeune fille qui va bien. Le film est très beau et très fort. Il a été présenté à Cannes à la semaine de la critique l'année dernière. Et en 2021, on vous a vu aussi bien sûr devant la caméra. Il y a eu Les deux Alfreds de Bruno Podalides. Et puis On est fait pour s'entendre de Pascal Elbé à la fin de l'année. Voilà. Alors la période pour le cinéma continue à être un peu particulière et même difficile pour beaucoup des métiers du cinéma. Mais pour vous, on a l'impression que c'est une période paradoxalement très faste, heureuse. Comment vous vivez ce moment ? Comme privilégiée, j'avoue. Et déjà d'avoir une passion, c'est sûr que ça change la vie des gens. Je pense surtout à la jeune génération. Je me dis, il y a ceux qui ont une passion, puis il y a ceux qui n'en ont pas. Et c'est beaucoup plus dur quand on n'en a pas. C'est une passion où vous pouvez en vivre même sans... Enfin, c'est évidemment plus dur, mais même sans activité professionnelle. Si vous êtes habité par votre passion, vous êtes habité. Voilà. Je pense aux jeunes, beaucoup qui... Qui ne savent pas, comme beaucoup à mon époque d'ailleurs, ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire. Mais aujourd'hui, c'est encore plus dur pour cela. Et moi, je suis très consciente d'avoir beaucoup de chance. On dit souvent que les acteurs, à partir d'un certain âge, les actrices, en l'occurrence, travaillent moins. Moi, je n'ai jamais autant travaillé. Je ne sais pas pourquoi. Je ne veux pas me poser la question d'ailleurs, parce que je pense que quand on commence à se poser la question, on donne des réponses. Et je n'aime pas avoir des réponses. Je pense que le désir... Je suis un objet de désir. Et c'est mystérieux. Je ne sais pas pourquoi on m'imagine dans des histoires. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai sans doute fait en sorte que... Je ne veux pas être dans une fausse modestie non plus, parce que je pense que j'y suis pour quelque chose. Mes choix, les films que j'ai faits, le savoir refuser des choses qui ressemblaient à d'autres, savoir prendre des risques en jouant complètement dans d'autres univers. Je n'ai jamais appartenu à une seule famille de cinéma. Et j'ai toujours voulu ça. J'ai toujours voulu faire des films dits plus populaires, des films d'auteurs, j'espère en faire toujours, avec des cinéastes reconnus, avec des cinéastes qui se lançaient pour la première fois. De ces choix-là sont nés d'autres variétés de films et d'autres univers. Donc je pense que je suis un peu responsable aussi de ça. Mais il y a un mystère quand même, dont je suis consciente, qui ressemble à de la chance, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui vous a donné ce goût à la fois des films d'auteurs, des films plus commerciaux ? C'est votre histoire de spectatrice d'abord ? Oui, je pense. Je pense. J'étais très spectatrice, très cinéphile. Et j'ai vu des films très différents. Des films... J'ai une culture cinématographique extrêmement large. Ça va vraiment de... Je ne sais pas... J'ai l'impression de connaître un peu tous les cinémas. Du cinéma italien de l'époque, au cinéma américain, de Sidney Pollack à Higmar Bergman, de Bergman à... Je ne sais pas... Justine Trier... Je ne sais pas, c'est des noms qui me viennent, de Piala à Truffaut, en passant par... Varda, par... Tout ce que j'ai vu, le cinéma américain, aussi le cinéma anglais... Tous ces films m'ont nourrie, m'ont donné envie d'être ou de ne pas être dans certains cinémas. J'ai aussi, en étant dans des cours, un peu comme l'héroïne de mon film, mais dans des cours où j'ai appris... Je n'ai pas appris grand-chose d'autre qu'à faire connaissance avec moi-même, en fait. Je n'aimais pas tous les cours de versification, les cours de... On apprend à être acteur. Je ne sais pas si on apprend à être acteur. Moi, j'ai appris à savoir ce que j'aimais jouer, ce que je n'aimais pas jouer. J'ai appris à savoir que j'aimais faire rire. Je pensais que je n'aimais pas faire rire. Je pensais que je n'aimais que... Que je trouvais très valorisant de faire pleurer les gens, d'émouvoir. Je trouvais que c'était vraiment la force de l'acteur et ce qui m'impressionnait. Après, j'ai été impressionnée par des actrices qui m'ont fait rire. Je trouvais ça très puissant aussi comme émotion, comme Charlie McLean, comme... Je ne sais pas, des grandes actrices ou des grands acteurs. Et puis des films de Billy Wilder. Enfin... Et puis, Woody Allen, quand j'ai connu ça de moi au conservatoire, par exemple, c'est ce que je retrouve aujourd'hui au cinéma. Finalement, j'ai la chance de pouvoir continuer ce que j'ai appris au conservatoire. J'ai appris que j'aimais faire rire et émouvoir avec des choses très différentes, parfois burlesques, parfois beaucoup plus subtiles, parfois dans quelque chose de très neutre, à peine visible. et ces choses-là, je les retrouve aujourd'hui avec des auteurs au cinéma qui me choisissent pour... Je pense que j'ai fait comprendre ce que j'aimais avec des choix et des rencontres de chance. Et ça doit compter peut-être pour les cinéastes que vous aimiez le cinéma, non ? Je pense qu'ils sentent que je suis là pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que j'aime jouer. J'aime le cinéma. Au conservatoire, j'étais un peu montrée du doigt comme celle qui, oh, elle aimait le cinéma, elle n'aimait pas forcément plus le théâtre que le cinéma, alors que tout, c'était très théâtre. Moi, je suis rentrée avec une scène de cinéma au conservatoire contre toute attente et puis avec beaucoup de gens qui me déconseillaient de le faire. Mais j'ai assumé mon choix et je pense qu'on est bon dans ce qu'on sent. Et moi, je sentais de rentrer avec Annie Hall, je suis rentrée avec Annie Hall et j'ai mis tout le monde d'accord apparemment. Donc, je pense qu'il faut faire vraiment ce qu'on sent. Il faut choisir de montrer qui on est. Il ne faut pas tricher. C'est comme ça qu'on a peut-être une chance de convaincre ceux qu'on a envie de convaincre, en fait. Les gens qui sont venus à moi sont des gens peut-être vers qui j'aurais été. C'est des gens à qui j'aurais aimé demander et si on tournait ensemble et j'espère qu'on tournera ensemble un film. J'ai l'impression que c'est rarement des hasards. À quoi songez-vous donc en me considérant si fort ? Je songe que vous embellissez tous les jours. Il y a ce fameux concours. Mais il te faut du repos et canaliser un peu toute cette énergie. Je ne veux pas me reposer à mon âge. Elle répète après moi et c'est de bon ton d'apprendre l'allemand. Alors, on va parler de votre premier film qui se passe un peu au conservatoire, même beaucoup. Il y a plusieurs scènes puisque l'héroïne Irène, c'est une jeune fille qui, en 1942 à Paris, a le rêve de devenir actrice et puis travaille activement au conservatoire pour rentrer dans cette vie d'actrice. Et donc, vous montrez la lumière de cette jeune femme qui est juive et qui s'élance vraiment vers le plaisir, le bonheur de jouer. Et en même temps, vous racontez comment l'horizon s'assombrit et à un point terrible puisque Paris est occupé et les Juifs commencent à être déportés. Et donc, il y a des jeunes qui disparaissent autour d'Irède. Oui, c'est l'avant rafle, l'avant bascule. C'est vraiment quand on pressent que quelque chose est en train de changer. Je me suis mise à leur place, en fait. Je me suis dit, mais comment ils ont vécu ce quotidien quand ça n'a pas encore basculé, mais qu'on pressent qu'il y a un monstre tapis dans l'ombre qui avance et qui a l'air vraiment terrifiant. Et j'avais envie de ne pas montrer la guerre, de parler de la guerre sans la montrer, mais par des indices donnés aux spectateurs suffisamment d'informations pour savoir où il est, même si on le sait assez tard dans le film, volontairement. On fait connaissance avec Irène et avec sa famille et on pourrait être dans n'importe quelle époque et c'est volontaire. Je me suis beaucoup attachée à ce qu'il n'y ait pas trop de temporalité dans le film parce que je voulais que ça nous ramène aussi à ce qui se passe encore aujourd'hui. On devrait aujourd'hui ne plus s'interroger sur cette période ou alors si on se posait une question, ce serait juste pourquoi ça a eu lieu, comment une folie a pu avoir lieu. Or, ça fait encore débat sur ça pourrait ressurgir. Donc je voulais, par l'intemporalité de mon film, pouvoir penser à aujourd'hui aussi, que Irène soit une Irène de toutes les époques. Mais le fait est que je traite cette période-là et que je l'assume et que du coup, trois fois dans le film, je donne des informations en fonction de choses que j'ai découvertes, d'ailleurs en me documentant, sur des choses très précises de l'époque, de « il faut mettre la mention juive sur les papiers ». Voilà, ça y est, le spectateur sait où on est, ce qui se passe et comme il connaît l'histoire, je ne vais pas aller rajouter des éléments, des symboles de l'époque. Il n'y a quasiment pas de décor, il n'y a quasiment pas de figuration dans le film, il n'y a jamais un symbole de cette époque qui réduirait le propos. Parce que moi, je voulais vraiment qu'on soit dans le regard de cette jeune fille, dans sa fougue, dans son élan de vie, dans ses débuts de vie, dans ce qu'on a quand on a 19 ans, qu'on ne pense qu'à vivre et à vivre heureux. et plus on s'attache à elle, il y a comme deux films en un, parce que plus on est dans l'attachement qu'on a pour elle et son entourage, c'est-à-dire sa famille dont elle s'affranchit pour devenir actrice, enfin, dans l'espoir de devenir actrice et de réussir le concours du conservatoire. Il y a son frère, il y a... C'est vraiment son repère, c'est sa famille, sa grand-mère, son père et son frère. Mais il y a aussi ses amis avec qui elle découvre la passion du théâtre. Et en toile de fond, il y a trois fois des informations, comme une unité de temps, savoir où on est, à quel temps on se situe, mais pas plus, pour qu'on ait suffisamment, nous, comme on connaît l'histoire, peur pour elle. Et donc, on rend le spectateur presque en interaction avec ce qui se passe et on craint le pire pour elle qui, elle, ne peut même pas l'imaginer. Donc, on est dans deux... La réalité... Le spectateur a de l'avance sur elle, en fait. Et donc, on avance avec elle dans tout ce qu'il y a de plus beau, ce qui rend la chose encore plus poignante, pour moi, parce qu'on n'a pas envie que ça s'arrête, quoi. Et qu'on se dit rien ne peut interrompre la lumière de cette fille, quoi. Et peut-être que si. Et si ça s'interrompait, ce serait vraiment une folie. C'est pour dénoncer cette folie autrement. Tu peux me résumer. Je suis désolée. J'ai pas vu le temps passer. Mais est-ce que t'es venu folle ? Est-ce que tu peux t'imaginer deux minutes, l'inquiétude ? Amusez-vous. Jouez toujours comme si vous jouiez pour la dernière fois. Oui, à l'enquête ! Au théâtre, à Marie-Vo. Et on sent, c'est ça la force du film, c'est qu'on sent que vous ne l'avez pas fait parce que, tout d'un coup, vous vouliez devenir cinéaste. Il y a une nécessité dans ce film-là. Qu'est-ce qui représente pour vous ? C'est la revendication ? C'est une histoire presque personnelle dans laquelle vous vous projetez ? J'ai fait un court-métrage il y a cinq ans. J'avais une envie de faire des films. Mais j'ai été un peu intimidée par tous les metteurs en scène que j'ai croisés déjà, qui étaient pour la plupart très talentueux. Je me disais, il faut que j'ai vraiment quelque chose à dire et un regard particulier ou un point de vue particulier pour oser le faire ou un sujet ou quelque chose à dire qui soit extrêmement personnel. Parce que je ne vois pas pourquoi j'irais de ce côté-là de l'aventure alors que, d'abord, je suis comblée comme actrice. Ce n'est pas pour un manque à combler ou un vide à remplir. Il a fallu nécessiter un sujet qui, je pense, m'habite depuis plus longtemps que j'imagine encore. D'abord, il a été question de faire un film quand j'ai su que je pouvais l'écrire moi. Enfin, quand j'ai voulu l'écrire moi parce que ça me rendait légitime de le faire. Je me disais, je ne peux réaliser que si c'est une histoire que j'ai inventée. Ça va être mon objet et là, ce sera, voilà, ce sera, comment dire, totalement mon objet. Et quand j'ai eu ce point de vue dont on a parlé là de traiter ce sujet par un angle nouveau, j'avais l'impression vraiment que c'était un angle nouveau, un regard nouveau sur ce thème. Parce que finalement, c'est ça, faire du cinéma, c'est trouver l'angle pour raconter une histoire qu'on a peut-être déjà beaucoup racontée, mais c'est par quel angle raconter les choses. Quand j'ai été sûre de mon angle, enfin, de mon parti pris, je me suis dit, j'y vais, j'en rêve, j'y vais, je le fais. Maintenant, il faut convaincre par, il faut écrire déjà. Donc, j'ai écrit, ça a pris du temps. En même temps, il y a eu des moments laborieux et puis des moments où j'avais l'impression d'être miraculeusement aidée. tout venait, tout venait comme si l'histoire était en moi depuis longtemps et puis, et puis j'ai épuré, épuré parce que le film, il est construit comme ça. Je voulais que ce soit de rue, sans manière, très sobre. C'était le maître mot un peu pour tous les postes du film. Et voilà, après, je me suis sentie à ma place. C'est que c'est... Autant j'ai chanté dans ma vie et j'ai eu l'impression de jouer à la chanteuse et d'interpréter la chanteuse, autant je me suis vraiment sentie à ma place comme réalisatrice. J'ai aimé ça, mais c'était ma place. J'ai aimé diriger les acteurs, leur donner ce qu'on m'a donné au même âge. J'ai choisi cet âge-là, je ne pense pas par hasard. Je revoyais mes débuts en filmant les débuts de Rebecca Marder, d'Anthony Bajon, d'India Air, même de ceux qui entourent Rebecca, Lucie Gallo, Elsa Gage, qui ont des petits rôles, mais à qui je donnais pour chacun un prénom du personnage parce que je sais ce que c'est que d'arriver sur un film avec un prénom de personnage. Ce n'est pas du tout comme quand on arrive et qu'on est la fille numéro 3 ou de passage dans le film, comme ça. Je me suis attachée à ce qu'il soit en confiance. Je sais ce que c'est, en fait, que d'être aimée comme actrice ou de manquer d'amour aussi. Je l'ai vécu très rarement, avec beaucoup de chance, mais je l'ai vécu. Donc je sais comment on peut saper un acteur, comment on peut le casser en deux secondes. On est très fragile parce qu'on joue avec ce qu'on est. Et c'est vrai que j'avais une façon de sacraliser le plateau, de leur laisser tout le silence, de vouloir que le moment soit à eux. Je sais que l'équipe, c'est les premiers spectateurs pour moi. C'est pour eux qu'on joue en premier parce que c'est ceux qui nous aident à jouer déjà. Et puis c'est ceux qui... Donc je sens tout de suite quand un plateau est complètement avec moi comme actrice ou je sens tout de suite quand un plateau est à moitié là ou quand... Ça peut m'empêcher de jouer, vraiment. Donc moi, sur mon plateau, il fallait que tout le monde soit concentré et avec moi. Et je l'ai senti et ça m'a portée. Franchement, c'est hyper émouvant un tournage quand c'est vous qui décidez de tout et que les gens font tout pour que vous ayez accès à votre histoire, pour que votre histoire devienne concrète, concrète comme vous l'avez imaginé. Moi, je disais à ma chef déco, tu vois, surtout pas les couleurs, je voudrais que rien ne soit trop tranchant ou alors un vrai jaune, des couleurs primaires, mais je voudrais du mort doré pour les choses, que jamais quelque chose tape, qu'on ne voit pas les décors, qu'on ne voit pas les costumes, que ce ne soit pas quelque chose qui soit trop présent. Je donnais des références de Piala, de Van Gogh, avec sa façon de jamais être anachronique, mais de toujours chercher ce qui rend la chose plus vraie. Ça peut être un t-shirt de Sonia Riquel à rayures qui est plus vrai qu'une chemise de l'époque qui serait reconstituée, mais qui donne moins l'aspect du French Cancan qu'il voulait au moment du French Cancan de Van Gogh, par exemple. Donc, j'étais là dans des influences, dans des choses qui m'ont marquée aussi comme spectatrice, comme amoureuse du cinéma. Et donc, je parlais à tous les chefs de poste de tout ce que je voulais mettre dans mon film. C'était sacré pour moi de dire à mon chef opérateur, en amont, je vais tout le temps en mouvement avec elle, à l'épaule à ce moment-là. Il y aura Stedicam qu'à un moment, on va tourner autour de Rebecca qu'à un moment, en mouvement, quand elle sera assise et quand on voit son amoureux avant elle, dans un coin, elle ne le voit pas encore. Tout ça, c'était tellement préparé que j'avais six semaines de tournage. Donc, c'était bref. Ça m'arrange d'ailleurs parce que j'aime bien quand c'est bien. J'ai testé plusieurs façons de faire des films, moi, comme actrice. Donc, j'ai testé le confort, l'inconfort et j'aime bien l'inconfort parce que je trouve qu'on va tout de suite à l'essentiel. Mais en revanche, il faut bien, bien travailler avant pour pouvoir jouer avec ce qui se passe sur le moment, mais en étant suffisamment prêt pour être libre. Et donc, en fait, ça a été ma façon de faire, je crois, de travailler beaucoup avec tous pour après, on s'est sentis, je crois, très libres à l'instant où il fallait faire le film. Et toute cette concentration, cette volonté, ce travail, ce désir, c'est aussi, à la fin, c'est pour dire quelque chose quand même. Le film dit, le film dit, enfin, j'ai l'impression qu'il rappelle la cruauté, la tragédie, qu'on pourrait estimer aujourd'hui réglée, enfin, que certains pourraient considérer comme faisant partie du passé. Donc, il ravive ce que vous disiez. C'est vraiment une piqûre de rappel. Voilà, c'est pour dénoncer quand même, c'est les, par exemple, les manifestations qu'on voit aujourd'hui, enfin, les tombes sur lesquelles viennent, sont profanées, tout ça, c'est des choses qui vous touchent et contre lesquelles vous voulez... Bien sûr. Moi, il y a une chose que je n'ai pas compris dans ma vie, on a tous une vie qui est courte, qui est unique, il y a une chose que je n'ai pas compris dans ma vie, c'est ce qui s'est passé entre 39 et 45. Je ne comprends pas ce phénomène, je le comprends économiquement, je vois très bien ce qui a mené à cette horreur pour qu'on me l'ait appris, qu'on me l'ait expliqué de façon très théorique, mais je ne comprends toujours pas en fait, parce qu'on peut me l'expliquer et je ne comprends pas que ça existe, je ne comprends pas jusqu'où ça a été, je ne comprends pas les camps, je ne comprends pas la déportation, je ne comprends pas comment on en est arrivé là, je ne comprends pas que ça soit encore un sujet aujourd'hui, je ne comprends pas, en tout cas, n'ayant pas compris déjà que ça a pu exister, je ne comprends pas que ça fasse encore sujet aujourd'hui. C'est banal, ce que je dis, personne ne comprends, enfin, je pensais que personne ne pouvait comprendre. Or, ça continue, quoi, ça continuera, ça continue. Et mon Irène, elle raconte toutes les Irènes d'hier, d'aujourd'hui, de demain, c'est toujours ce que j'ai en tête, ça continue, ça continue, les profanations, comme vous dites, sur les tombes, ça continue, ça fait encore débat, l'antisémitisme est encore là et sera encore là, et pas que l'antisémitisme, du reste, moi, je pense aux Afghans, je pense aux jeunes filles qui sont rentrées au Bataclan, je pense à tout ce qui vient de la folie humaine et qui vient détruire un parcours de vie. Donc, je voulais, c'est une piqûre de rappel dans le sens où je ne veux pas démontrer quelque chose, je ne veux pas même montrer quelque chose. Je veux juste, si je veux montrer quelque chose, c'est une jeune fille qui va bien et qu'on ne doit pas empêcher d'aller bien, c'est tout. C'est ça. Et en fait, donc c'est une piqûre de rappel, une façon de se souvenir, une façon de jamais oublier, une façon de mettre... Je suis contente d'avoir fait une petite, enfin, comment dire, un film, puisque c'est un film, sur ce sujet-là. Je pense que c'était important pour moi, dans ma vie, de faire ça. J'ai eu le sentiment que peut-être le film était tourné spécialement vers la jeunesse, y compris d'aujourd'hui, parce qu'il parle quand même de la jeunesse, en 1942, mais comme vous le disiez, avec ce sentiment que c'était le présent, c'était pas... Irène, elle ne vit pas 1942, elle vit le présent. Le quotidien au présent. Et que, du coup, les jeunes d'aujourd'hui peuvent y voir une histoire qui les concerne. Bien sûr. D'ailleurs, quand ils le voient, les peu de jeunes que j'ai vus voir le film, parfois, sont en larmes, parce qu'ils se sentent, je pense, ils s'identifient, soit en repensant à l'histoire passée, et soit en se disant qu'elle est encore présente, et soit en se sentant eux-mêmes dans l'incompréhension de cette injustice, mais ça les fait revivre, ce qui est important de ne jamais oublier. Donc, ils retraversent cette époque, la leur... Enfin, on a tous eu 19 ans, ou alors on aura 19 ans si on ne l'a pas encore. Et cette force de vie, on l'a tous connue, c'est quand même les plus belles années de nos vies, c'est quand même... J'ai voulu traiter cet âge-là pour montrer ce qu'il y a de mieux de la vie pour que l'horreur soit encore plus... paraisse... Enfin, soit encore plus... déchirante, quoi. On n'a pas le droit de faire ça. Donc, c'est un angle, je trouve, qui dénonce autrement ce qui s'est passé. Eh bien, alors, vous parlez aussi de cette jeunesse, vous la racontez à travers le personnage de la jeune actrice. Bon, c'est Irène, c'est une histoire singulière, c'est son histoire à elle et à son tempérament. Mais on a l'impression que la jeune actrice, c'est quand même pour vous une idée plus générale et que c'est presque le symbole du bonheur, de l'élan, de la vie, de toute la fantaisie, en même temps, des émotions, que ça réunit des tas de choses. C'était ma vie rêvée, moi, si vous voulez. Moi, j'ai rêvé d'être actrice. C'était ma vie rêvée. Donc, je parle de ce que je connais. Donc, pour moi, c'est un rêve de vie. Donc, j'en ai fait une actrice tout de suite, d'Irene, entourée d'élèves acteurs parce que c'est ce que je rêvais de faire et que j'ai réussi à faire et qu'aujourd'hui, je vis de cette passion. Et puis, je pense que jouer, c'est transcender la vie, c'est redevenir enfant, c'est jouer avec le temps, c'est ne jamais mourir. Quand on joue la mort, on joue la fausse mort, on joue avec le temps, on inverse les... On joue avec les époques, on retraverse le XIXe et puis on repart dans du Shakespeare, on devient... On traverse les... Oui, les frontières, les époques. Le théâtre, c'est la vie transcendée. Voilà. Donc, pour parler de la puissance de la vie, je trouvais que... C'est vrai que le théâtre et le jeu et le cinéma et le théâtre dans le cinéma, enfin, tout ça, ça raconte pour moi très fort la... C'est presque un symbole de la jeunesse, quoi. C'est un symbole de... de l'état de vie dans tout ce qu'il y a de plus... de plus vivant. À chaque fois que j'ai vu du théâtre dans les films, dans Piala, je me souviens, dans Nos amours, quand elle répète au début, je trouve que... On voit tout de suite qu'elle est vivante, qu'elle est prête à se lancer dans la vie, dans le jeu, dans... Il y a du jeu dans sa vie, il y a... Donc il y a plus de vie que dans l'autre... dans la vie d'une autre. Et à chaque fois que je vois ça dans les films, ça m'a toujours émue. Donc j'ai... J'ai... J'ai très vite écrit cette scène où mon héroïne, Irène, fait répéter sa famille à l'intérieur de l'appartement parce qu'elle met du jeu dans tout. Même dans son quotidien, même... Elle secoue un peu tout le monde, elle... D'ailleurs, le père commence par dire mais on n'est pas d'humeur. Mais justement, on va jouer d'autres humeurs. C'est ça qui l'amuse. Elle veut toujours... S'il y a de la tristesse, on peut la déjouer, on peut la... Et je pense que plus elle pressent le danger à arriver, moins elle veut leur donner cet état de panique. Plus elle veut aller vers la vie, en fait. Moins elle veut... Et je pense même que jusqu'au bout du film, sans dévoiler évidemment ce qui se passe, elle est dans la vie. Et quand elle dit sa dernière phrase, c'est une façon de dire qu'elle aime la vie, qu'il faut vivre. Ça, c'est... pour moi, ça en dit plus que si je montrais... que si je montrais un drame ou... Alors, vous avez fait référence au moment où vous avez chanté. Et je pensais... Parce que ce film est si important, est si crucial, si plein de choses importantes et sensibles, intenses, tout ce que vous avez exprimé. mais je pensais aussi au plaisir que j'ai eu à écouter vos chansons, le premier album notamment que je connais plutôt très bien. Et la chanson où vous parliez de vous comme une godiche. Et je me suis dit quel contraste quand même. Alors, est-ce que vous avez toujours eu en vous deux personnes, une godiche et disons, entre guillemets, mais une personne plutôt drôle et puis une personne plutôt grave ou bien est-ce que c'est le film de la maturité ? Non, je crois qu'il y a du godiche dans mon film. Le choix de Rebecca... Mais godiche, pour moi, c'est un mot d'amour qu'on m'a dit un jour et qui a parlé de moi mieux que d'autres mots parce que godiche, c'est désuet. Il y a un truc tendre. Et Rebecca, quand elle est rentrée dans le bureau, je me suis dit qu'elle n'a absolument pas conscience de qui elle est, de sa beauté, de sa grâce, de son humour, de qui elle est. Elle n'est pas consciente de ça et ça, pas consciente du tout de sa séduction alors qu'elle est actrice. Donc, quand on est actrice, moi, j'en ai vu beaucoup qui étaient d'ailleurs très bonnes, toutes, mais avec plus ou moins une conscience d'elle-même et tout ça. Ce que j'ai... Je pense que quand on est réalisatrice, beaucoup de réalisatrices m'ont filmé, je trouve que la différence c'est qu'il y a une sorte d'identification La réalisatrice qui vous choisit, je lui ressemble un peu souvent par quelque chose. Il y a quelque chose de l'ordre de l'identification. Et quand j'ai choisi Rebecca, j'ai aimé... Il y a une gaucherie chez Rebecca qui fait ce qu'elle est, une singularité, je dirais, même si elle est évidemment très belle, elle est très belle, classiquement belle déjà. Enfin, je veux dire, elle est parfaite, quoi. Mais elle a une mobilité, quelque chose qu'elle ne sait pas de cette beauté qui la rend encore plus belle pour moi et qui la rend surtout... À laquelle je m'identifiais sur l'aspect godiche de mon personnage aussi. Irène, elle vacille. Il y a des choses de son corps qui la trahissent et ça passe par l'évanouissement. C'est des choses que moi, je connais. les émotions fortes qui deviennent un vertige et tout ça. Et je sentais que Rebecca, elle pouvait avoir ça. Alors, c'est vrai que je ne suis plus la godiche du premier album, je pense. Je pense que le succès dans mon métier m'a fait un bien fou. Le succès, enfin, je veux dire, les années, la bienveillance, le fait de pouvoir vivre de mon métier. Et puis, alors, je n'appellerais pas à ça, la maturité. Mais finalement, si, vous avez raison, ces espèces d'années qui passent comme ça, qui font qu'on prend un peu plus confiance. Il y a eu une reconnaissance. Il y a eu une reconnaissance. Et puis, ce que j'ai ressenti quand je disais qu'au conservatoire, j'ai fait connaissance avec moi-même à travers les rôles que j'ai joués, je pense que toute ma vie, j'ai fait connaissance avec moi-même avec les rôles que j'ai joués. Et là, j'arrive à un moment où j'ai l'impression de me connaître bien, d'être enfant, d'être un peu en clouc-clouc. Vous savez, quand dans la vie, on se regarde dans la glace, on se dit « Ah, ben, en fait, là, je suis en ligne. » Et puis, je suis à un moment de ma vie où il y a des priorités qui ne sont plus les... Enfin, j'ai eu longtemps des obsessions que je lâche un peu parce que, voilà, j'avance et puis les enfants sont grands. Ce que je veux dire, c'est que j'ai le temps aussi de vivre d'autres expériences que je n'aurais pas eu le temps de faire il y a encore deux ans. Donc, je me suis attelée à ce film aussi avec un truc de temps que je pouvais donner à ça, entièrement à ça et à un moment où j'avais plus confiance en moi, donc, tout était très réfléchi. Enfin, l'écriture, tout ça, tout s'est mis en place un peu comme quand je vous dis que je me regarde dans la glace et que tout est en place. le scénario, il s'est mis en place aussi avec peu de choses à jouer, enfin, comment dire, je ne sais pas comment dire, avec des choses que j'épurais, épurais pour aller au plus pur de ce que je voulais dire, en fait. Et pareil, dans la façon de filmer et pareil, dans la façon de raconter pour être au plus, pour être en ligne, en fait, avec mon sujet, avec mon... Donc ça, je ne sais pas si c'est la maturité ou si c'est un sujet qui est tellement en moi avec un point de vue qui est tellement fort et que je sais tellement où je veux aller. J'avais tout de suite l'idée de cette fin, j'avais tout de suite l'idée de ce point de vue sur une jeune fille, j'avais tout de suite... Donc, les textes de chansons, ils étaient plus emprunts d'humour et de dérision et plus j'avance, moins j'aime la dérision, plus j'avance, moins j'aime le cynisme, moins j'aime le... Plus je suis dans quelque chose de... J'ai l'impression de plus peut-être tendre avec moi-même, donc avec ce que je raconte. Peut-être. C'est pour mes hommes, là. Je ne sais pas, peut-être. C'est en vous le disant que je me dis ça. Je ne sais pas. Et donc, est-ce que ça vous donne ce départ-là, ce premier film ? C'est comme un départ, un nouveau départ. Ça donne des perspectives pour vous, pour demain. Il y a déjà, en tant qu'actrice, il y a déjà des tas de choses qui sont faites ou qui vont être faites, des films qui vont se tourner. Il a été annoncé aujourd'hui à Rembrandt, je crois, avec Pierre Cholaire. Ah oui. et puis, il y a le film de Stéphane Brisé qui arrive au cinéma. Donc, il y a beaucoup de choses et vous, vous tracez un chemin ou comment ça se passe ? En fait, ce qui se passe, c'est que il y a, il y a, ce qui est beau, c'est de vivre une première fois à mon âge. ça, je trouve que c'est comme une renaissance encore et ça, je trouve ça génial, en fait, de commencer quelque chose. J'espère que je recommencerai encore quelque chose. Enfin, un deuxième film, c'est une façon aussi de recommencer quelque chose mais je veux dire, un premier film à mon âge, c'est quand même une façon aussi de rajeunir, je ne sais pas, de rebondir, de faire qu'on est toujours curieux. Moi, j'admire toujours les personnes âgées qui sont curieuses encore à un certain âge comme l'actrice qui joue ma grand-mère dans le film qui en fait est monteuse, qui n'est pas actrice mais qui est actrice, enfin voilà, et qui est une femme dans la vie extrêmement curieuse qui se lasse de rien, qui a toujours rebondi comme ça, j'adore les gens comme ça, j'espère que je serai comme ça. Et oui, et puis comme actrice, je n'ai pas réalisé, oui, pour combler des vides, je suis tellement chanceuse, il y a ce que vous disiez mais j'ai fait depuis le film de Mouret, j'ai fait le film de Mouret avec Vincent McKayne, j'ai fait le film de Paris Air que je viens de finir avec Vincent Lacoste et avant le Schöler, il y a le Dupontel que je recommence, que je retrouve, pas que je recommence, on va pas recommencer neuf mois fermes mais on va se retrouver. Donc, il y a beaucoup d'aventures comme actrice et puis j'ai envie de, j'adore mon métier d'actrice, j'adore plonger dans l'univers des autres mais je crois que j'aurai toujours besoin maintenant et envie de me raconter ou de raconter quelque chose qui me tient à cœur mais il faut que je trouve comment, quoi, le vrai point de vue, le vrai sujet, le vrai, il faut que ce soit nécessaire. Donc, il n'y a pas de calcul, je ne sais pas quand ça va arriver mais quand ça va arriver, je peux vous dire je nettoie tout autour, je fais la place et il n'y a plus que ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Rien ni personne ne prend le dessus sur la vie. Rien.